Alors Jérôme, on avait dit que chacun de notre tour, on allait choisir des tours qu'on ne pourrait pas se passer si on devait partir en close-up ou en spectacle, parce qu'il y a deux formes de magie, c'est soit on le fait à la maison pour s'amuser, soit il y a le close-up. Exactement. Et qu'est-ce que tu nous as choisi comme tour qui te paraît indispensable, ton préféré, celui que tu ne peux pas oublier si tu dois partir ? Ah ben moi, comme on dit, comme on fait les vidéos de la semaine, ils n'ont pas des reviews, c'est plutôt la vidéo de la semaine qui va vous montrer ce que nous on aime comme effet. Moi, le tout premier, alors ça, je pense que d'ailleurs ça restera le meilleur pour moi aujourd'hui, je parle pour moi, attention, je ne dis pas que les autres versions sont nulles, mais pour moi la meilleure version, donc le meilleur tour pour moi en close-up, c'est ce qu'on appelle le Flame Ring. Donc le Flame Ring, comme son nom l'indique, c'est un voyage d'une bague qui va être emprunté à une spectatrice et qui va voyager dans un petit contenant, dans un petit portefeuille comme ça, donc je ne vous montre pas le reste parce que forcément il y a un trucage, dans un petit portefeuille, un petit contenant qui est attaché avec une petite chaise, donc ça c'est scellé à l'intérieur et sans aucune manipulation, je dis bien sans aucune manipulation, la bague de la spectatrice va être accrochée au mousqueton du petit porte-clés et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout donner à examiner, enfin voilà, c'est fabuleux. Ce que je veux dire, c'est que cet appareil est dans la main du spectateur depuis le début. Exactement, donc c'est pourquoi je dis que ce tour il est bien, je vais pas essayer de dévoiler le trucage, voilà, pourquoi je dis que ce tour il est exceptionnel, parce que déjà c'est un effet, donc comme on dit, tout ce qui voyage d'un point A à un point B, magiquement ça étonne les spectateurs, et pourquoi pour moi ce tour est fabuleux, c'est déjà, c'est pas une autre carte, donc c'est complètement différent de tout ce qui va être tour de carte, donc les gens ont l'habitude de voir quand même souvent du tour de carte, et là on a affaire à un tour où on va utiliser quelque chose du spectateur, donc déjà ça c'est impressionnant, donc pour eux aucun matériel truqué. C'est de la magie verticale ? Effectivement elle se fait autant en close-up, on va dire, close-up où les gens sont assis autour de vous, qu'en salon, parce que ce tour s'y prête énormément en salon, qu'en magie de rue, ou alors qu'en magie de cocktail, donc moi je le présente sous, on va dire, sous tous ces domaines là, et c'est une, alors je vais pas dire une simplicité étonnante, puisqu'il y en a qui aiment pas manipuler ce genre de, ce genre de gimmick, les magiciens souvent ont peur de ce genre de gimmick, je dirais pas plus, mais bon quand c'est bien manipulé, enfin quand c'est bien fait, c'est totalement invisible, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille, c'est simple, et pour moi aujourd'hui, celle-ci de version qu'a fait Gaëtan Blum, c'est une tuerie, voilà, contrairement à d'autres versions de bagues qui voyagent, je dirais pas comment ça fonctionne aussi, mais par d'autres systèmes, celui-ci est pour moi le meilleur, voilà, c'est le meilleur parce que, ben on a pas besoin d'avoir de manches spécifiques, ou de machin spécifique pour faire ce tour là, c'est vraiment au top, on arrive, on donne le portefeuille, depuis le départ, c'est ça qui est intéressant, le petit contenant, depuis le départ à la spectatrice, on lui en prend sa bague, elle disparaît, alors moi j'aime bien le faire disparaître sous un fameux foulard, hop je tire le foulard, la bague a disparu, ça c'est le principe pareil d'un billet de banque qui est mis sous le foulard, ou alors je fais ce fameux principe où je mets la bague dans mon poing, je remonte les manches bien évidemment, et je dis, c'est là où je prends 3-4 spectateurs, je dis que chaque spectateur vient mettre sa main autour de mon poignet, ça c'est ce que fait Gaëtan Blum, c'est sa version, je sais pas s'il fait comme ça Gaëtan Blum, je l'ai vu et je l'ai vu dans son DVD, non c'est qu'à cette vidéo déjà longtemps, c'est vrai que moi je le fais comme ça, donc du coup je retire la main en disant je vais lâcher la bague, il y en a un des 3 qui va l'avoir, donc forcément il n'y a personne qui l'a, mais on joue la comédie, et c'est tellement puissant que ça m'est, j'allais dire ça m'est arrivé une fois, ça m'arrive énormément de fois, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je fais souvent, je dois dire que sur 10 fois, il y en a bien, ça arrive bien 4 fois, donc c'est quand même assez étonnant, que donc je dis, donc vous vous avez pas la bague, vous avez pas la bague, et vous madame vous avez la bague, donc c'est comme si j'arrivais à trouver qu'il y a la bague, alors que c'est pas ça le tour, et la dernière personne qui tient la main fermée, et bien, donc ça m'est arrivé qu'elle dise, oui oui, j'ai la bague, je la sens, alors là c'est encore plus miraculeux, parce qu'on sait très bien qu'elle n'y ait pas la bague, elle est forcément cachée ailleurs, et là c'est encore plus magique, parce que imaginez la tête des gens qui écoutent cette dame, ou ce monsieur, et qui dit, oui j'ai la bague, et quand elle ouvre, elle n'y est plus, et elle est dans le petit contenant que tient l'inspectatrice depuis le départ, imaginez l'impact, on ne peut pas faire mieux que ça, vous vous avez rien fait, vous montrez vos mains vides, parce qu'il n'y a aucune manipulation, quand vraiment vous le faites bien, vous récupérez le porte-monnaie, mais quand je dis récupérer le porte-monnaie, c'est vous le récupérez comme ça, parce qu'encore une fois, on passe à côté de ces tours là, pourquoi ? parce que malheureusement, il n'y a pas de vidéo, alors oui, moi j'en ai une que j'ai faite, enfin que Thierry m'a pris comme ça sur le vif, qu'on a mis sur internet, mais j'avoue, ce n'est pas une vidéo de teaser ou de trailer qui donne envie, parce que forcément la routine dure 10 minutes, donc je vous l'accorde, c'est chiant à regarder, mais imaginez, donc c'est pour ça que c'est dommage que justement, des gens comme Gaëtan Blum, tout ça, ne font pas ces vidéos là, parce qu'en fait, de par leur nom, s'ils le font, on sait que forcément le tour est bon, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des jeunes qui commencent la magie, ou des gens qui ont même 20 ans de magie, et qui ne connaissent pas ce magicien là, et qui ne connaissent pas le tour, qui eux, veulent voir une vidéo, et malheureusement, il y a des tours, quand on vous dit que c'est bien, essayez d'aller chercher sur des sites, sur des bouquins, sur appeler des magiciens pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que vous passez à côté des choses qui sont exceptionnelles, donc ça c'était le truc que je voulais dire, mais voilà, le final c'est, on est là, on fait écouter ça au spectateur, pour dire, regardez le bruit a changé, enfin bon ça c'est ce que je fais de ma routine, et le geste c'est réellement ça, c'est je rentre, j'ouvre, pour agrandir le trou, je fais ça, et la bague est dedans, il n'y a même pas de geste suspect, c'est un miracle, ça, jetez vous sur ça, quand je vous dis que c'est de la tuerie, c'est de la tuerie, c'est exceptionnel, pour moi c'est aujourd'hui, je dis bien pour moi, personnellement, je ne parle pas pour les autres magiciens, je parle pour moi, ça reste la meilleure version, et la version que j'utiliserai tous les jours, il a beau en sortir des versions ultimes, avec des portes clés, avec des bagues dans des portefeuilles, ou des bagues attachées à des clés de voiture, moi je garderai celle-ci, depuis que ça existe, je ne dis pas depuis que ça existe, parce que comme on dit, ça existe, surtout là, ça existe depuis des années, mais depuis que moi je connais ça, je n'utilise que celle-ci, c'est une merveille, si vous voulez un voyage de bagues, donc une disparition de bagues, prenez ça, prenez ça, je ne sais plus combien ça coûte, c'est 35 ou 38 euros, je crois, c'est une merveille, c'est vraiment quelque chose de très très bon, donc c'est pour ça qu'on fait ces fameuses vidéos, pour moi, dans cette vidéo de la semaine, pour moi je sais plus, mais la nickname, c'est une meilleure, c'est gratuit. Sous-titrage FR ?